Un autre sujet dont on a souvent parlé toutes les deux, c'est la vieillesse et le fait de vieillir. Et toi, ce qui t'avait toujours énervée, c'était le mythe du bon vieux sage qu'on peut voir dans les films, dans les livres, et que t'as toujours trouvé en contradiction avec la réalité. Oui, même de plus en plus en contradiction avec la réalité. C'est vrai que quand j'étais petite, pour moi, devenir vieux, ça voulait dire devenir sage, qu'on soit homme ou femme. Après, peut-être parce que j'avais un grand-père qui était très calme, peut-être, mais après, plus j'ai avancé en âge et plus j'ai constaté que ce n'était pas du tout vrai, et plus j'avance encore en âge maintenant, plus je trouve que c'est pire à chaque fois. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que les personnes âgées sont aigrées, taciturnes, revêches. Même quand tu fais les courses, c'est les premiers à être mécontents, de faire la queue, d'attendre son tour. Ça ne va jamais assez vite alors qu'ils ont tout leur temps. Je suis bien placée pour le savoir. Donc, c'est une contradiction, je ne comprends pas. Après, je ne pense pas que ça a un rapport avec le niveau de vie. Je pense que quel que soit le niveau de vie, je ne m'explique pas ça. Je ne m'explique pas. C'est vrai que je me suis toujours penchée sur la psychologie de l'enfant, jamais sur la psychologie du vieillard. Je ne sais pas si d'ailleurs il y a des études ou des essais là-dessus. Ça serait peut-être intéressant de s'y pencher, il faudrait que j'essaie. Mais pourquoi, quand on a plus de temps, on court encore après ? Quelle est cette agressivité ? C'est peut-être un peu fort. Moi, j'ai l'impression de la comprendre. Plus tu vieillis, plus tu as vécu de choses qui t'ont fait chier. Et moins tu as de patience pour, en fait. Oui, je ne sais pas, ça me semble un peu simple. Je pense que tu as plus de patience à 15 ans qu'à 70. Parce qu'à 70, tu as tellement vu de choses qui t'ont gonflé que ta jauge de la patience, elle est complètement dépassée. Oui, mais je pense que la patience, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont de la patience naturellement. Je pense que la patience, c'est vraiment un travail de réflexion. Je pense plutôt que c'est parce qu'avec l'âge, on a moins une capacité de réflexion. Et on est encore plus dans l'instant présent ou dans l'insatisfaction permanente. Moi, c'est vraiment ce que je ressens quand je côtoie des personnes âgées. C'est toujours ce sentiment d'insatisfaction permanente, de ne pas avoir ce qu'on veut tout de suite, etc. Donc, pour moi, je le mets en parallèle avec une capacité de réflexion peut-être qui s'amenuise. Oui, je pense vraiment que la patience, ce n'est pas inné, la patience. Ça demande de la réflexion, ça demande de se dire « non, mais là, ce n'est pas important. » Oui, ça demande à prendre du recul. À prendre du recul et puis à penser aux autres aussi. Je veux dire, la patience... Bon, effectivement, on peut avoir de la patience quand on fait un travail tout seul, isolé dans son coin. Mais je pense à la patience... Oui, il y a la patience vis-à-vis des objets et la patience vis-à-vis des gens. Et je pense que la patience vis-à-vis des gens, de tous les gens qui vous entourent, que ce soit des familiers ou que ce soit des inconnus dans la rue, dans la queue d'un magasin ou autre, ça demande effectivement une réflexion et de la politesse, du savoir vivre, du savoir être ensemble. Et manifestement, il semblerait qu'effectivement, ça a un rapport avec l'éducation et qu'on ne l'a pas dans le jeune âge parce qu'on n'a pas encore reçu cette éducation et qu'on le perd dans le grand âge, peut-être, dû à la fatigue, dû... je ne sais pas, peut-être à un espace intellectuel qui se rétrécit. T'as peur de devenir comme ça, toi aussi ? Forcément. C'est sûr que si toute ma vie, j'ai trouvé que c'était quand même très dommage que les personnes âgées ne soient pas plus sages qu'elles le sont, ça m'embêterait quand même de verser là-dedans. C'est sûr, oui. Alors, est-ce que c'est le lot commun ou est-ce que... Voilà, je me suis... J'ai toujours eu cet étonnement, mais je n'ai jamais cherché à en savoir plus, mais c'est peut-être une très bonne question pour essayer de trouver des réponses sociologiques ou psychologiques. Moi, j'ai l'impression que le très bon rapport que j'ai eu avec mes grands-parents... Déjà, mes grands-parents avaient ton âge quand je suis née, donc ils n'étaient encore pas vieux, pas agravataires ni quoi que ce soit, donc forcément, ils avaient encore toute la patience nécessaire à être avec leurs petits-enfants. Mais j'ai même peur qu'avec le temps, pas d'avoir transformé les souvenirs, mais de ne pas avoir vraiment vu tels qu'ils étaient. C'est-à-dire que je n'ai peut-être pas... Parce que j'étais petite, et parce que quand tu es petite, tu ne retiens pas tout, et je pense qu'au siècle âge, tu fantasmes un peu les choses et tu ne les vois que sous le bon angle. Je pense que ce qui m'agacait chez mes grands-parents, ce que je trouvais pas recevable pour rentrer dans l'étiquette des bons grands-parents, je l'ai mis de côté, mais peut-être que ça existait déjà en fait. Peut-être que c'était déjà là et que je ne m'en rendais juste pas compte et que je préférais me concentrer sur les bons souvenirs et les... Non, mais d'abord, ça vient du fait que lorsqu'on est petit, on n'a pas la même vision des gens et des choses, parce que justement, on est en construction et on n'a pas dans son jeu de cartes toute la construction intellectuelle qu'on a plus tard. Donc forcément, quand on est petit, on ne voit pas les adultes, et heureusement, comme ils sont réellement, et heureusement, les grands-parents, ils ont une aura particulière. Tu parlais de patience des grands-parents, mais forcément, les grands-parents, s'ils n'ont pas de la patience avec leurs petits-enfants, ils n'ont l'air avec personne. Parce que quand tes grands-parents, il me semble, d'après tout ce qui en est dit dans la littérature ou la psychologie, les grands-parents, ils ont un rôle différent des parents. Les parents, ils sont là pour donner le cadre et les grands-parents, ils peuvent se permettre justement d'être un peu hors cadre et de permettre ce que des parents ne permettent pas à un enfant parce que c'est exceptionnel, parce que c'est parce que tu es avec moi, c'est parce qu'on est ensemble. Donc justement, les grands-parents, ils ont vraiment une aura particulière auprès des petits-enfants parce que justement, pour eux, c'est tout bénéfice, c'est tout positif. Et d'ailleurs, la preuve en est, mes grands-parents ont été des bien meilleurs grands-parents qu'ils n'ont été, avec toi ou papa, de bons parents. Bien sûr, bien sûr. Mais je te dis, ça vient du fait que... D'abord, ça vient du fait qu'on est plus jeune quand on est parent que lorsqu'on est grand-parent. Donc, grand-parent, on a pris un peu de distance. Et comme tu l'as dit, avec un peu de chance, on est grand-parent pas trop tard, c'est-à-dire avant de perdre des facultés. Donc, on est pile au moment où c'est justement où on se rend compte de ce qui est important et pas important dans la vie et que justement, on a le rôle en tant que grand-parent puisqu'on n'est pas là pour donner le cadre. On est là pour justement permettre des moments hors cadre, des moments qui garderont une saveur particulière. Donc, c'est vrai que la place de grand-parent est quand même une place particulièrement agréable. Alors, il paraît que de nos jours, c'est compliqué, c'est différent parce qu'il paraît que les grands-parents sont très, très, très sollicités. Enfin, je le vois autour de moi par des gens de mon âge qui sont grands-parents et qui sont très, 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 très sollicités. Des fois, ils sont très contents de faire un petit ouf. Après, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est parce que les gens autour de moi vivent ça. C'est possible aussi que ce soit tout à fait anecdotique. Mais c'est sûr que la place de grands-parents est enviable. Et je pense que le temps que les enfants, les petits-enfants passent avec leurs grands-parents sont vraiment des moments privilégiés. Parce qu'ils ne sont pas quotidiens. Ils ne sont pas dans le quotidien. Et tout ce qui n'est pas dans le quotidien, comme les vacances, comme plein de choses, c'est forcément plus agréable et chargé, connoté positivement et reste dans les souvenirs comme des choses beaucoup plus agréables. C'est vrai que tu as abordé tout à l'heure un sujet auquel je pense souvent. C'est les névroses et la folie qui est complètement absente, quasiment absente de l'état de l'enfance et qui se construit avec l'âge. Moi, par exemple, j'approche bientôt des 30 ans et je commence à voir, notamment chez moi, pas que je suis folle ni que je suis névrotique, mais que je commence à avoir des défauts difficilement réparables et qui vont prendre de l'ampleur avec les années et je commence à voir la même chose chez mes copains et mes copines. à reproduire des situations que quand tu es petit, tu te dis mais tu ne les reproduiras pas ces situations et que tu te retrouves à vivre, à accepter et à reproduire. Par exemple ? Par exemple, la relation de couple, le rapport au travail, le rapport aux autres, aux étrangers. Oui, mais parce que quand on est ado, on n'est pas dedans, ces choses-là. On les voit de l'extérieur. Donc, comme toute chose, comme notamment un couple de l'extérieur, on a tous des opinions sur les couples de copains. Parce que c'est tellement plus facile de l'extérieur parce que tu ne vois que certaines choses de l'extérieur. Donc, quand tu es ado, tu as un jugement sur tout et tu as des jugements très coupants, très carrés. Évidemment que tu n'accepteras jamais ça. Évidemment que tu ne feras jamais ça. Mais après, quand tu es dans la vie quotidienne, les choses sont infiniment plus complexes. Elles sont en fait de... D'abord, elles sont amenées au fil des jours. Tu ne tombes pas dans une situation comme ça du jour au lendemain. Tu y arrives au fil des jours, des semaines. Et quand tu te rends compte que tu es dedans, tu n'y as pas vu venir souvent, comme on dit. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de composants dans la vie quotidienne que ce qu'on croit quand on voit ça avec des yeux d'ado. Comme je te disais tout à l'heure, un enfant, il ne voit pas les choses. Il voit les choses avec son prisme de vie qui est de compréhension, pardon, qui est assez réduit. Après, à l'adolescence, il est un peu plus large, mais il est très, très rigide. Il est très rigide. À l'adolescence, on est hyper rigide. On a un avis sur tout. Et c'est facile d'avoir un avis parce qu'on ne connaît pas les choses. Donc, on les voit de l'extérieur. Et on croit que ça se compose de 3, 4 trucs. En réalité, ça se compose de milliers de choses, une situation. Donc, effectivement, qu'une fois qu'on se retrouve dedans, d'abord, on n'a pas vu qu'on y arrivait. Et puis après, c'est composé d'un tissu, de trucs qui est complètement inextricable. Et même si on tire un fil ou deux, si t'es dedans, t'es en plein dedans. Donc, c'est compliqué de se sortir d'une situation. Alors oui, on peut tout faire voler en éclats. C'est peut-être très simple. Après, c'est toujours le problème des deux tableaux. Qu'est-ce que je perds ? Qu'est-ce que je gagne ? Est-ce que je perds plus ? Ou est-ce que je gagne plus ? Est-ce que ça vaut le coup ? Voilà. Et le problème, c'est que toute la vie, c'est comme ça. Toute la vie, c'est des choix. Mais ce n'est pas des choix noir-blanc. C'est des choix avec des nuances de gris, des nuances. Et c'est pour ça que quand on est ado, on en a la préscience de ça. On a la préscience qu'on va se faire avoir, que c'est plus compliqué. Mais on ne veut pas le savoir. On a un avis brut de pomme, c'est noir ou blanc. Mais c'est peut-être ça aussi, le troisième, voire le quatrième âge. C'est qu'il y a encore des choses qu'on ne sait pas ? Et qui expliquerait peut-être ce qu'on ne comprend pas chez les personnes âgées ? Je crois que le quatrième âge... Enfin, je ne sais pas, trois, quatre, je ne sais rien. Mais je pense qu'il se produit l'effet inverse de chez les petits. C'est-à-dire, comme je te disais tout à l'heure, les petits, ils ont un prisme de compréhension qui est très réduit et qui va s'élargir sans tout doucement. À l'adolescence, il se rigidifie, mais il n'est pas très large. À l'âge adulte, il s'élargit parce que la vie est composée de tellement de choses. On voit tellement de fonctionnement chez les autres, dans les autres pays, etc. Donc on a une palette de choses possibles qui s'élargit de plus en plus. Et je pense que c'est comme l'emprunt visuel. À la vieillesse, l'emprunt visuel, il se rétrécit. On sait bien que les personnes âgées, la conduite, c'est compliqué parce qu'ils ne voient plus tellement ce qu'il y a à gauche et ce qu'il y a à droite. C'est pour ça qu'ils accrochent les voitures si souvent. Et je pense que la compréhension, c'est pareil. On dit que le monde se rétrécit à la vieillesse. Et je pense que la compréhension du monde aussi. D'abord parce qu'à la vieillesse, on vient de très loin. Et les progrès techniques font qu'il y a plein de choses qui sont incompréhensibles. Tu le vois bien avec mamie. Il y a des choses qu'elle ne peut pas comprendre dans les ordinateurs. Tout ça, c'est trop compliqué. Même tu renonces à lui expliquer. Parce que ça va au-delà de ce qu'elle peut comprendre avec ce qu'elle sait déjà. Et je pense que la compréhension, comme l'emploi visuel, avec l'âge, elle se réduit. Elle se réduit parce qu'on vit dans un monde, quand on arrive au quatrième âge ou à peu près, je pense qu'on vit dans un monde où il y a plein de choses qu'on ne comprend plus parce qu'on n'a pas les données techniques, informatiques, etc. qu'on ne comprend pas. Et je pense qu'à partir du moment où tu te rends compte que tu ne comprends pas certaines choses... Tu décroches. Ça doit être très dur et voilà, ça se ferme, ça se ferme, ça se ferme. Et tu revis dans un monde très réduit. Où, eh ben... Manger, dormir. Voilà, manger, dormir, regarder la télé, jouer au Scrabble. Enfin bon, chacun a des exemples suivant les personnes âgées qu'il a autour de lui. Mais je pense que oui, il y a un moment où tu jettes l'éponge, quoi. Parce que tu restes sur ton quotidien que tu connais, qui te rassure. Et parce que tu ne peux pas tellement aller voir au-delà, au-delà du bout de la rue, au-delà du bout de la chambre, etc. Donc je pense que voilà, la vie, c'est... On le sait bien d'ailleurs que les personnes très âgées, elles reviennent, et mamie me le dit en ce moment, elle se mit à avoir plein de souvenirs de son très jeune âge. Et mon grand-père était pareil. Je me souviens vraiment à la toute fin de sa vie. Il était pratiquement... Il passait la journée dans son fauteuil à somnoler. Il avait du moment où il se réveillait, du moment où il ressomnolait. Et quand il avait des choses à raconter, c'est qu'il se rappelait de choses quand il était tout petit, mais du genre 2-3 ans, qu'il ne s'était jamais rappelé avant. Et manifestement, alors ça c'est pareil, c'est connu ça, dans tout ce qui est psychologie. Mais c'est connu que quand tu arrives dans le très très grand âge, tu retrouves des souvenirs de ta très très jeune enfance. C'est troublant quand même, quelque part. De savoir que le monde se rétrécit et que oui... C'est un cycle. Tu reviens vers ce... Il y a un retour à... Pas à l'âge fœtale, parce que ça ne revient jamais si loin, mais c'est quand même troublant quelque part, quoi, de savoir que c'est comme le dessin, tu sais, qui montre le singe épilome qui se dresse et puis qui, avec l'âge, revient avec une canne et après qui est tout plié de stéoporose et qui est tout. Et il y a quand même quelque chose dans l'intellect qui est parallèle à cette physiologie qui se courbe de plus en plus, comme un retour, comme tu dis. Toi, tu as dépassé les 60 ans. Comment tu juges la personne que tu étais avant ? Qu'est-ce qui a changé ? Chez toi, qu'est-ce qui s'est agrandi ou qu'est-ce qui s'est rapetissi, peut-être déjà ? C'est compliqué comme question, ça. Ce que je m'aperçois, c'est que je retombe sur les goûts et les choses que j'aimais quand j'avais à peine 20 ans. C'est pas troublant, mais je trouve que c'est très... Au contraire, ça fait plaisir de se dire qu'on aime toujours les mêmes choses, que ce soit en artistique ou en vêtements ou autre. Il y a des choses... Alors, tu te dis, est-ce que c'est parce que... Est-ce que c'est parce que c'est ce que j'aimais à cet âge qui est un âge important quand même dans la vie, 18, 20 ans ? Est-ce que c'est pour ça ? Mais c'est troublant de constater que justement des choses qui se sont passées cette année-là ou des choses toutes bêtes, comme des meubles qui ont été créés ces années-là, des chansons qui ont été créées ces années-là, tu les trouves d'une force supérieure aux autres. Ça, je suis d'accord avec toi. C'est sûrement parce que c'est arrivé... Enfin, moi, c'est pareil, les morceaux de musique qui me font le plus d'émotions sont ceux que j'ai découverts pendant l'adolescence. Oui, mais moi, ce qui est marrant, c'est que je m'aperçois de ça il n'y a pas si longtemps que ça, alors que toi, tu t'en aperçois déjà, ce qui est quand même... Non, mais parce qu'aussi, j'avais lu des articles qui parlaient de ça, que les morceaux découverts à l'adolescence avaient une portée sur ta vie incomparable avec le reste, en fait. Moi, j'ai les morceaux de musique découverts avec vous dans mon enfance, parce que j'ai vécu une très bonne enfance avec vous, donc ces morceaux de musique ne vont me rappeler que des bons moments, une bonne ambiance, une bonne odeur de bouffe, un bel éclairage, un soleil qui se couche dans le jardin, tout ça. Et je vais avoir, au niveau au-dessus, tout ce qui va être morceaux de l'adolescence qui vont me rappeler à des émotions très fortes que j'ai pu ressentir à ce moment-là, que j'ai écouté quand ça n'allait pas du tout, quand ça allait très bien. Mes premières sorties, mes premières soirées, mes premiers amours, forcément, mes premiers... Des morceaux aussi, j'avais des morceaux avec des copains et des copines que j'ai moins maintenant parce que la musique, je la découvre plutôt seule maintenant. Je la partage moins. Je suis moins chez les copines, chez les copains, à dormir le soir, donc à découvrir des morceaux ensemble et à s'échanger des CD gravés ou des cassettes enregistrées. Forcément, c'est un lien très fort. La musique que j'ai maintenant, même si elle me touche beaucoup, mais quand je vois, quand je ne suis pas bien, j'en viens toujours à écouter les mêmes choses. Après, je comprends ce que tu as soulevé parce que moi-même, je l'ai remarqué chez toi, à savoir que ton ouverture d'esprit est peut-être moins ouverte qu'avant. Moi, je dirais le contraire, c'est curieux. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que ce n'est pas que tu as décidé que tu n'aimais pas et donc que tu n'aimerais pas, mais je vois que tu es plus fermée à certaines choses alors qu'il y a dix ans, tu étais plus ouverte sur ce genre de sujet-là où tu n'avais pas de jugement. Par exemple ? Par exemple, tout ce qui va être film ou élément culturel que tu ne comprends peut-être pas. C'est aussi pour ça que tu ne vas pas dans l'ouverture de comprendre ça. Après, les jeux vidéo, c'est encore autre chose parce que les jeux vidéo... Ah oui, je pense qu'il faut pratiquer. Non, mais je n'ai pas d'opinion négative sur les jeux vidéo. Pas du tout. Je n'en pratique pas, c'est sûr. Sur les films, c'est autre chose. Les films, je m'aperçois que ce n'est quand même pas ce qui me parle le plus. C'est vrai que les films... Peut-être que tu te rends compte maintenant que ça ne te parle pas trop. Oui, c'est ça. Donc tu rejettes peut-être plus. Peut-être qu'avant, j'ai essayé de découvrir et je suis toujours déçue. D'abord, je ne supporte pas bien les grands écrans. Ça m'agresse. Et c'est vrai qu'il y a peu de films qui me touchent positivement. D'abord, je déteste être touchée négativement. je reconnais. Et je trouve que dans les films, il y a beaucoup de violences, il y a beaucoup de choses qui ne me conviennent pas du tout et qui me... Voilà. Non, non, je ne suis pas... Je n'aime pas ça. Donc c'est vrai que je me rends compte que c'est un média qui me touche beaucoup moins que tout ce qui est littérature ou ce qui est art. La littérature, tu lis un livre. Si c'est un roman, tu te fais tes images au cinéma. On t'impose des images d'une violence qui peut dépasser ce que tu imagines. Donc moi, c'est souvent mon cas. Donc effectivement, ça ne m'intéresse pas d'être choquée, c'est sûr. Tu t'as rendu compte que ce n'était pas le média qui te parlait le plus. Donc tu as peut-être en partie un peu abandonné où tu t'es dit bon, à quoi bon autant me concentrer sur ce qui me plaît vraiment. Et le pire, c'est que je me tiens au courant de tout ce qui sort au cinéma. Et même des fois, il y a les films qui passent à la télé, je dis, tiens, je le regarderai celui-là. Et au dernier moment, je fais autre chose parce que j'ai toujours mieux à faire que de m'asseoir et regarder quelque chose. C'est vrai que je n'aime pas beaucoup la passivité. Donc je préfère faire quelque chose que regarder. Ça, c'est aussi toujours une constante chez moi. Il y a des intérêts que tu as depuis plusieurs années que tu n'aurais pas pensé avoir à 20 ans ? Non, je ne pense pas. Ce qui accrédite la thèse de très vite, tu peux savoir au-delà du caractère d'un enfant, mais ce qu'il va aimer, dans quoi il va baigner, etc. Oui et non, parce qu'en même temps, il y a des choses qui évoluent. Regarde, quand vous étiez petit, les jeux vidéo, ça n'existait pas ou ça commençait juste. Donc après, il y a des choses que tu découvres pendant qu'elles se mettent en route. Donc on ne peut pas forcément... Après, sur la musique, sur des choses comme ça, les arts, tout dépend de la proximité que tu as eue, mais il y a des gens qui découvrent des choses dans leur vie d'adulte qu'on ne connaissait pas avant. Non, non, je pense qu'après, c'est une question de rencontre, c'est une question de proximité avec ou surtout de qui te fait découvrir telle ou telle chose. Souvent, il y a aussi ça qui compte, c'est qui est-ce qui te propose de découvrir telle chose et c'est vrai que quand c'est quelqu'un qui est important pour toi, tu vas plus vite vers cette chose que si c'est quelqu'un qui compte moins et que tu as d'autres intérêts à ce moment-là. C'est toujours des coïncidences, les rencontres, que ce soit avec des personnes ou avec des intérêts dans la vie. Il faut que ça tombe au bon moment et que ça soit fait par l'intermédiaire d'une bonne personne. Mais des fois, ça n'arrive pas à une époque de ta vie et puis ça peut arriver dix ans plus tard ou vingt ans plus tard. Après, je pense que toi, tu as peut-être plus transmis qu'on t'a transmis. Peut-être que tu n'as pas eu les rencontres qui t'ont permis de t'ouvrir à d'autres choses et de te faire découvrir d'autres choses. Mais en revanche, tu as été un passage de relais pour tes enfants mais aussi pour les gens avec qui tu t'es retrouvé. à travailler. C'est possible, je l'espère, mais je n'en ai pas la certitude. Mais c'est vrai que je n'ai pas le souvenir de personnes très importantes qui m'aient approchées de certaines choses. Non, je ne pense pas. C'est vrai. J'ai le souvenir d'une prof de dessin au collège qui m'a vraiment fait passionnée pour les arts plastiques. Je pense que est-ce que ça vient de là ? Je n'en sais rien. Pourtant, avant de la connaître, j'ai toujours aimé les choses, toujours aimé ce qui était esthétique. Même quand ça ne m'intéressait pas, je me souviens du jeu de cartes ronde qui existe toujours et qui m'avait passionnée par son esthétique. Tu sais, les jeux de cartes à jouer. Alors que tu n'aimes pas les jeux en plus. Je déteste les jeux de cartes mais j'avais acheté ce jeu de cartes parce que je le trouvais magnifique, que les cartes étaient ronds, je n'en avais jamais vu et le dos des cartes, tu sais, représentait des rouages de montres. Et j'ai toujours gardé ce jeu de cartes qui pour moi était un objet extraordinaire et j'ai toujours aimé les beaux objets, enfin les objets comme ça qui sortaient. J'ai toujours aimé ce qui était très design, ce qui était art plastique ou autre. Et ça, c'est oui, du plus loin que je me souvienne, j'ai eu cet intérêt-là. Après, est-ce qu'il y a des personnes qui m'auraient mis en contact ? Je ne pense pas parce que je pense que je n'étais quand même pas dans un environnement culturel très riche ni au niveau de mes camarades de lycée ni au niveau des profs. Je n'ai pas de souvenirs incroyables. On ne faisait pas de sorties comme on fait maintenant, de sorties culturelles ou autres. Je n'ai pas eu une grande fréquentation avec la culture, ça c'est sûr que non. Après, j'ai commencé de bouquiner un peu, oui, au début du collège, mais non, c'est vrai que je pense que j'aurais aimé avoir des gens qui m'auraient appris plein de choses, qui m'auraient fait approcher plein de choses. Oui, je crois que j'aurais aimé ça, mais non, ça ne s'est pas produit parce que par manque de rencontres. Donc, tu t'es vraiment fait tout seul, quoi. Tes goûts, c'est... Non, mais je sais qu'à côté un peu trompeux. Oui, c'est beaucoup trop trompeux. Oui, je pense que mes goûts, je les ai faits, mais je me souviens que j'ai toujours aimé les magazines. Je me rappelle, je prenais un magazine à 15-16 ans, un magazine en kiosque, enfin, en maison de la presse à l'époque, qui s'appelait La Pologne parce que je trouvais que les couvertures étaient trop belles. C'était un magazine, un très grand format, un magazine. Pourquoi il y avait ça à Moulin ? Je me le demande. Sur la Pologne, du coup ? Oui, sur la Pologne, mais contemporaine. Oui, et je me souviens, je prenais aussi un magazine qui s'appelait L'Art Vivant. C'était encore plus grand comme format et je les ai toujours conservés parce que je les trouve magnifiques et où il y avait beaucoup de choses, de design. Déjà, à l'époque, il y avait beaucoup de photos de friches industrielles ou d'usines. Enfin, c'était très, très... Et j'adorais ça. Je me souviens que j'aurais été bonne en maths, j'aurais aimé faire des études d'architecte, chose comme ça. J'ai toujours un goût prononcé pour ça mais bon, qui s'est dissolu dans la suite et dans le quotidien de la suite parce que c'est vrai qu'à partir du moment où vous avez été petit, où je vous ai eue et où vous avez été petit, honnêtement, je n'ai plus fait que le quotidien d'entre vous et mon travail de préparation de classe. Je ne faisais absolument rien d'autre. C'est qu'après, une fois que vous avez été grand et même partie de la maison, que j'ai repris d'autres activités et des sorties mais c'est vrai que j'ai eu une vie très basique pendant un grand nombre d'années. Tu n'as pas de regrets par rapport à ça ? C'est fait, c'est fait. Tu ferais différemment maintenant ? Je ne sais pas parce que, oui maintenant à l'heure actuelle mais à l'époque, il n'y avait pas de... À l'époque, là où j'habitais, il n'y avait pas de sollicitations et de programmations que ce soit en film, en théâtre où c'était des trucs bateau qui ne m'intéressaient pas du tout, des trucs de vieux comme j'aurais dit à l'époque mais non, il n'y avait pas de propositions qui ne m'auraient plus. Peut-être qu'à Clermont-Ferrand, il y avait à l'époque des choses qui ne m'auraient davantage plus, c'est sûr. Mais en rentrant à Moulin, à l'époque, alors que maintenant, il y a, mais à l'époque, il n'y avait rien. Rien de ce qui m'aurait intéressé moi. Donc non, mais je ne l'ai pas vécu comme des années de disette culturelle, mais ça en était pourtant, mais parce que ma vie était remplie d'autres choses. Non, non, je n'ai aucun regret de m'être essentiellement occupée de vous et de mon travail parce que ça me comblait vraiment. Je ne piaffais pas d'être enfermée dans ce rôle-là, pas du tout. Non, non, je n'ai jamais vécu d'époque avec des frustrations. Non, non, ça, franchement, non. Je n'ai jamais vécu à l'époque. mais déjà, je n'ai jamais vécu Sous-titrage ST' 501